c'est terminé ça y est terminé deux heures quand même deux heures ça passe vite qu'est ce que donc tu peux juste représenter ce que tu as fait d'angoustine ouais donc c'est l'angoustine qui est que l'unitéral avec sa brunoise de pomme betterave shoga et donc son jus de pomme qui est lié au beurre et ce qu'on voulait justement c'est donner un peu d'envolée à ce plat c'est que si on mettait la sauce au contact de la de la langoustine ça allait écraser ce beau produit est ce qu'on voulait c'est mettre en valeur ce produit là donc on l'a surélevé surélevé justement pour pas qu'elle baigne dans le dans la sauce et c'était ça vraiment la difficulté parce qu'il a fallu justement la suspendre les piquer pour qu'elle tienne bien droite que les bournoises ne tombent pas et l'envié c'est comme si c'était on a envie de prendre la langoustine comme ça avec les mains et de la tremper dans la sauce et après de la manger comme ça voilà c'est ça que qu'on a vraiment voulu transmettre dans la photo quoi il y avait une part aussi d'esthétique quand même dans la photo l'esthétique est très présent là oui le design on veut dire qu'il y a quand même à travailler une réflexion qui est faite autour justement de la suspension autour de en fait l'imagination elle est venue c'est que quand on est quand j'étais vers le lac du loup on donnait j'ai vu un chou cas qui est venu frôler comme ça le lac je me suis dit justement la langoustine on va on va pas la faire baigner dans la sauce mais on va la faire frôler la sauce voilà et ça c'est important que de pas l'écraser de vraiment mettre en avant de beaux produits voilà de respecter ce produit là donc là c'est la deuxième fois que tu participes à Oloron oui c'est la deuxième fois et c'est impressionnant parce que de plus en plus du monde de plus en plus de monde et puis surtout des des ce qui est super c'est qu'on peut faire des belles rencontres avec nos amis chefs et là surtout une très bonne ambiance et c'est ça qui est vraiment sympa quoi c'est un concours mais c'est un concours aussi qui nous sert de rendez-vous de chef et en tout cas on est très bien accueillis à Oloron et ça fait plaisir et le photographe avec qui tu travailles c'est quelqu'un que tu es avec qui tu l'avais tu le travail oui alors Aline c'est vraiment c'est vraiment une une rencontre de coeur j'ai rencontré à mes tout débuts de l'aux-salis et c'est avec elle que j'ai fait mon premier livre ma cuisine de Savoie et elle était venue faire un reportage pour un magazine à la maison et c'est là d'où est venue l'idée ça te dirait pas de faire un bouquin je fais bah ouais on va faire un bouquin puis elle m'a mis le pied à l'étrier puis aujourd'hui je suis à mon troisième bouquin alors j'ai pas fait forcément avec avec Aline mais avec Aline quand on se retrouve on voilà c'est un vrai échange c'est ça qui est important dans ce concours c'est c'est l'échange entre le photographe et le chef donc on va on va présenter Aline bonjour oui bonjour alors Aline Perrier je suis photographe j'adore le culinaire même si c'est pas l'activité vous êtes pas aujourd'hui photographe culinaire non c'est pas votre activité principale c'est pas mon activité principale c'est 30% de mon temps mais on voit quand même que j'adore ça ouais parce que je suis vraiment en fait je suis gourmande c'est malheureux pour moi pour mes formes mes tant pis elles seront généreuses elles resteront généreuses mais c'est vrai que c'est c'est vraiment un plaisir et puis travailler avec des chefs j'adore ça j'adore être en cuisine c'est intéressant parce que du coup on doit le magnifier on doit le faire on doit lui donner vraiment une expression c'est presque comme si on faisait un portrait quoi en fait il y a un petit côté oui on lui tire le portrait littéralement et là aujourd'hui avec la langoustine on lui a vraiment tiré le portrait donc ça c'est assez et la liaison en fait avec Jean le fait enfin tout ce qui est mise en scène tout ce qui est design culinaire est-ce que c'est des choses que vous voyez ensemble avant pour vous échanger oui tout à fait on se voit avant on en discute on voit quel type de produit on a envie de travailler on est vraiment les idées voilà ce qu'on a envie on fait des tests on les fait regarder entre deux entre deux séries de tests on fait regarder par des gens qu'on connaît qui sont un peu pointus qui sont un peu branchés là dedans et puis bon voilà au plus après on se dit il faut que ça marche puis on se fait plaisir il n'y a pas à dire il n'y a plus qu'à vous c'était bonne chance pour tout ça merci ce serait sympa merci 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 merci